Vous êtes sur TV5MONDE, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée ce lundi par l'offensive de l'armée syrienne à Alep. Le bilan est lourd, près de 80 morts, dont une trentaine d'enfants, hier dans cette grande ville du nord du pays. La situation humanitaire s'aggrave selon le programme alimentaire mondial. 6,5 millions de personnes syriens auraient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Jouba sous couvre-feu jusqu'à nouvel ordre, décision du président du Soudan du Sud, Salvaquir, après des affrontements à l'arme lourde la nuit dernière. Le chef de l'État dit avoir déjoué une tentative de coup d'État. Et puis un gouvernement à trois têtes, si l'on peut dire, pour diriger l'Allemagne. Les conservateurs de la CDU, Tessou et les sociodémocrates du SPD ont signé cet après-midi le traité de grande coalition. Cérémonie officielle en présence d'Angela Merkel. La chancelière allemande remplira demain pour un troisième mandat. Elle sera officiellement élue au Bundestag, le Parlement allemand. Et puis une information de dernière minute, l'ex-homme d'affaires algérien Rafik Khalifa sera extradée d'ici la fin de l'année vers l'Algérie. C'est une source officielle britannique qui l'affirme. Rafik Khalifa a été condamné à perpétuité, notamment pour association de malfaiteurs au début des années 2000. Il a épuisé tous ses recours devant la justice britannique. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre journal. Voici l'essentiel du 64 minutes. La douleur et l'incompréhension d'un père. Son fils, âgé à peine de 15 ans, est décédé officiellement d'une pneumonie. Le jeune Shi Zaokun travaillait depuis seulement un mois chez Pegatron, un des nombreux sous-traitants d'Apple à Shanghai. Selon plusieurs témoins, des soldats tchadiens auraient fourni leur brassard Fomac aux ex-rebelles de la Séléka, leur permettant ainsi de circuler librement alors qu'ils sont censés rester dans leur casère. Nous, nous sommes très inquiets, la famille de Michel également, parce que Michel risque d'être condamné à nouveau à 20 années supplémentaires. Mais que vous répond François Hollande, le président français, quand vous le sollicitez ? François Hollande, il y a six mois, lors d'une interview, a déclaré que cette situation était inadmissible. Mais nous avons le sentiment que le reste de la chaîne ne suit pas. Dong Feng et Renault investissent à parts égales pour un total de quasiment 1 milliard d'euros. Il s'agit de produire en 2016 quelques 150 000 véhicules par an des 4x4 urbains. Une petite part seulement des 20 millions de voitures vendues l'an dernier en Chine. John McCain qui harangue la foule à Kiev. John McCain, sénateur américain, républicain. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur place à Kiev pour soutenir les manifestants pro-occidentaux ? Vous avez posé la question pourquoi je ne suis pas là. Demain, il y a table ronde des forces ukrainiens. Je trouve qu'il faut donner tout d'abord la voix aux Ukrainiens. Avant, on se mêle dans la manière comme M. McCain l'a fait. – Non, 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 non ! – No man needs nothing. – Peter O'Toole, avant Laurence d'Arabie, avant 1962, il n'était pas vraiment connu. Et David Linn, le réalisateur, l'a choisi pour son regard. – Ce qui a été enclenché en Tunisie, en Égypte et ailleurs, est perçu aussi dans d'autres pays. Et inévitablement, la jeunesse qui voyage, qui voyage aussi par le net, est une jeunesse qui souhaite des modifications, espérons-le, pacifiques. – C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. A demain sur TV5MONDE, la chaîne francophone mondiale. – Sous-titrage ST' 501